Et salut les loulous ! Moi c'est Ben ! Et moi c'est Ben ! Et bienvenue sur notre chaîne, les aventuriers, toujours en Thaïlande ! Exactement, donc à Koh-Lanta ! Et oui ! Nous sommes le 14 mai, il est 9h57, 32 degrés, c'est notre vidéo numéro 12 ici. Et bien hier en fait c'était la journée oeuf pour nous, on vous a carrément abandonné. Oui vous êtes restés là bien, vous avez la vue mer et tout, c'était sympa hein ? Ouais mais on a pris le temps de faire quelques petits trucs, répondre aux commentaires, profiter de la piscine, faire un massage. Et elle a la plage, mais juste aller sur le sable, parce qu'en fait malheureusement les plages sont envahies de méduses. Mais genre des grosses méduses, des petites. Mais en fait l'eau elle est tellement chaude. C'est impressionnant. L'eau c'est un bain, la piscine est froide à côté. Ah oui oui, c'est vraiment... Tu mets les pieds dedans jusqu'aux genoux, c'est... C'est brûlant en fait je trouve, c'est vraiment brûlant. Et ils nous ont bien dit que c'était des méduses qui sont plus... Il y a un monsieur qui est jusque là. Vénineuse, comment on dit ça ? Avec juste un slip de bain, ouais qui pique quoi. Ouais c'est ça. Elle a dit, pensez à mettre de la crème directement si vous faites piquer. Et regardez bien... On va voir ce que ça donne, mais il y en a pas mal en Thaïlande a priori en ce moment. A cause justement des grosses chaleurs, l'eau est très chaude. Et les méduses elles aiment bien l'eau chaude et l'eau limpide, donc ils ont les deux. Mais avant de commencer donc cette journée, on tient à remercier notre tipeur du jour. Oui, Pascal ! Merci à toi pour cette générosité, c'était vraiment super sympa de ta part. Moi aussi, c'est un plaisir. On va s'offrir un cocktail sur la playa. Merci beaucoup. Ouais, merci. Cet hôtel, c'est le Thune... T'as pas dit ? D'ailleurs, il y a le lien Tipeee, s'il y en a qui veulent faire un petit tips, il y a le lien Tipeee dans la description. Cet hôtel. Pardon, je t'ai coupé la parole. Oui, plusieurs fois. Bon, moi j'y vais. En plus tard, je vous laisse avec Mel. Arrête ! C'est le Thune Bay Resort, donc qui est vraiment dans le haut de Gros. Dans le nord de l'île, je suis encore là. Voilà, c'est ça. Et qui est vraiment très très bien. On y mange super bien. La piscine est très agréable. Les petits bagalots que l'on a sont magnifiques. Il faut venir hors saison parce que sinon tu payes une blinde. Est-ce que ça les vaut en saison ? Je ne pense pas. Hors saison, ça les vaut. En tout cas, on s'est réveillé avec un magnifique lever de soleil. Donc on vous laisse avec ça. Et ensuite, on vous reprend pour la suite, le début de la journée même. Bah ouais, allez c'est parti, lever de soleil. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors ce lever de soleil, il était vraiment incroyable. Et les parents, ils sont comment derrière ? Oh, ils sont au top ! Ouh là là ! Le papa, il est débordant d'énergie. Et maman ? C'est que ça va mieux. Je peux te dire que là... Et maman, ça va mieux toi ? Ça va, ça va. Maman, elle est malade. On est tous tombés malades au moins une fois pendant le séjour. Chacun son tour. Mais c'était qu'une seule fois en trois mois en soi, ça va. Donc là, nous avons fait le check-out, rendu les clés. On a repris notre petit jeep qu'on a loué donc sur Patong pour ceux-là qui n'ont pas suivi l'aventure. Et là, nous cherchons, nous allons vers le sud de Koh Lanta, dans une zone qu'on aime énormément, près du totem de Koh Lanta. Et c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Je crois qu'on a trouvé notre petit coin de paradis. La dégoulinance ! Il fait une chaleur de folie. On n'arrête pas de le dire, on n'arrête pas de le dire. Mais en même temps, on n'arrête pas d'avoir chaud. En même temps, on vous dit... Rapproche, on a 4 CP. Vas-y, tiens. On te verra mieux, c'était comme ça. Vas-y, rapproche. Vous voyez ? Là, la bouche. Ça coule. Ça coule tout seul. Vous voulez voir entre mes seins la rivière ? En fait, c'est comme si on était dans un sauna. C'est un peu ça. Amman, sauna, les deux en même temps, tu vois. C'est un petit middle. Retour aux sources. Donc, nous, voilà, retourner au Sri Lanka. On l'avait déjà fait il y a un an, en décembre. Et il n'a pas bougé. Et toujours aussi bien en termes de tarifs, de placements. On allait voir d'autres hôtels. Mais en fait, si, les prix sont vraiment là très bas. Très bas. Par rapport à ce qu'il y a autour. Et par rapport à ce qu'il propose. On est plutôt pas mal. Dans tous les cas, on va vous remontrer cet hôtel. Comme on avait déjà pu le faire. On commence par quoi ? Par la chambre si elle est dispo ? Allez, la chambre si elle est dispo. Wow ! Et voilà, on est dans la chambre. Il y a des transitions. Tu as vu ça un peu. Tu sens qu'il y a quand même du boulot. Oui, tu as voulu rajouter un petit effet qui se coule. C'est ça. Alors, nous sommes, donc nous, dans la chambre. Sweet Earth. Oui, je crois que c'est ça. C'est la suite Planète. C'est ça. Quoique, je crois que les vues là, c'est un autre nom. Non, c'est Cloud. Cloud en plus. Oui, c'est ça. Sweet Earth Cloud. C'est un jardin et nous, on a la vue mère. Voilà, donc on a eu une chambre de chaque. C'est la même chambre qu'on avait eu l'année dernière. C'est juste qu'on ne l'avait pas au même prix. Et on n'est juste pas au même étage non plus. Mais la vue est quand même super, même en bas. Donc, on arrive dans notre chambre. Attendez, je retourne. Je vous prends de l'autre côté. Hop là. Donc, ben là, c'est le bazar. Le bazar, mais c'est le lit de Ben. Qui a l'air bien mou, hein. Plus mou que ce qu'on a eu. Un seul oreiller, ça fera l'affaire. Le bureau pour travailler. Ça, c'est cool pour nous, ça. Le bureau, ben oui, pour faire les vlogs. Eh oui. La télé dans le coin qui est assez grande. Balcon avec la vue-mer. Ouais. Donc là, vous avez le coucher de soleil qui est, boum, dans l'axe. Et la jambe sur le côté, là. Normalement, c'est élu. Non, c'est pas élu. Mais la porte, il faut bien les laisser fermées. Sinon, les singes, ils viennent dormir avec toi. Tout à fait. Il y a des singes. Venez, laisse pas la salle de bain. Avec une petite baignoire. C'est parfait. Double basque. Chacun son lavabo. On a de la place, là. Une grande douche. Douche. Qui est pas très lumineuse, mais ça fait très bien l'affaire. C'est clair. Les toilettes séparées. On a des chiottes. Ah oui, carrément, on a des toilettes. Et on a des peignoirs, des pantoufles. Pas très fort. Ouais, tout ce qu'il faut, comme d'habitude. Le café, le thé. Comme les signes, c'était ici. Ici, il y a le frigo. Voilà. Avec les petites bouteilles d'eau qui sont déjà directement dedans, ce qui est pas commun. Et on va être bien ici, Mel. C'est sûr qu'on n'est plus les pieds sur la plage. On n'a pas gérément. Attends, il faut qu'on se mette dans l'autre sens. Où ça ? Comme ça ? On traverse une petite passerelle et il y a des espaces piscines et plages de l'autre côté. Barres, restos, il y a les massages aussi le long de la plage. Mais en tout cas, on vous montrera tout ça par la suite. Cette chambre nous coûte 1000 bahts la nuit. C'est pas cher. Franchement, c'est pas cher pour ce que c'est. Pas de petit déjeuner inclus. Il fallait payer un peu plus cher, mais ça ira. Il est marqué sur le site 1000 bahts le petit déjeun. Par personne. Je crois que c'est 200, ils ont dit tout à l'heure. Oui, oui, mais sur Agoda, c'est marqué ça. Et sachant que nous avons payé cette chambre, il y a un an en arrière, 2500 bahts. Négocier. Négocier. Et là, on est seulement 1000 bahts, nous on négocie, donc on a négocié la vue. On a négocié la vue, voilà. Pour une des deux chambres, parce qu'il n'y en avait qu'une de libre. Voilà, 1000 bahts c'est la chambre sans vue, sinon il fallait mettre 500. Ouais, c'est ça, 1500. Ou 250 par nuit, c'était vraiment pas grand chose. C'était pas énorme la différence. Eh ben super, on est installé. Moi j'ai envie d'aller voir la plage de Koh-Lanta, du totem. Du totem ? Oui. On va à la plage du totem ? On peut faire ça ? Bon allez, Underworld again, c'est parti. Arrête la transition ! Je fais pas de transition. Mais non, mais je peux pas. Pourquoi ? Parce qu'on va faire la route, Mel. Sur la route. C'est bon, c'est bon. Transition. Ouais, nickel, Mel, les transitions, c'est au point. Et nous voilà arrivés à la plage où il y a le totem de Koh-Lanta. Il est juste en face de nous. Ouais. C'est la plage de... Je sais plus. Kyeong-tyeong-bae. C'est ça. Kyeong-tyeong-bae. Kyeong-tyeong-bae. Et on va donc pouvoir se trouver un petit resto, je pense. Je crois que ça restera juste avant lui. Bah voilà, ouais. On va pas chercher loin, regardez. Hop, restaurant. De toute façon, il y en a deux, trois. L'un à côté de l'eau. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis on va se trouver un resto pour manger. Bah oui, à manger, c'est important. Encore ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors Mel, qu'est-ce que t'as pris de bon aujourd'hui ? Regardez-moi cette beauté. Pour moi, ça sera... On se calme les enfants. Les parents, on se calme s'il vous plaît. C'est un restaurant de canard à 180 baht. Il paraît un peu gras quand même. Ouais. Ne me dis pas qu'ils sont chiants avec ça. Ananas. Ils sont relous. Goûte-ons la sauce. Bon, qui a pris quoi du coup ? Je te laisse goûter Mel. Christian, qu'est-ce que t'as pris de bon ? C'est bon. Alors, c'est un... Très bonne question. Ragoût de poulet. Voilà, un ragoût de poulet. Stew chicken. Stew chicken. Stew chicken. Comment ? Stew chicken. Stew chicken. Presque. Par contre, j'attends le riz. Ton prix, papa ? 150. OK. Et Jojo ? Moi, c'est du poulet ail et poivre avec riz et... Un gargis, quoi. Ouais, je le dis en français, moi. Avec un oeuf. Et puis, c'est tout. Pour que les gens me comprennent mieux. Je vous laisse goûter. Puis, je reviens vers vous. Mel. Voilà, mon gars. Ça sent l'ananas. Mais je trouve que ça le fait malgré ce côté sucré-salé. Je... C'est quoi ça ? Ça, c'est mon plat qui vient d'arriver. C'est un petit burger. De vos poulets. Mais attends, je vais te laisser l'appareil. Allez, vas-y, on fait. Arrête les transitions, mais elles t'arrivent pas. Je te remontre après comment on fait les transitions. D'accord, merci. Voilà. Écoute, les frites sont plutôt pas mal. Des frites... Saveur frites ? Saveur frites patate. C'est les patates, au moins. Le burger a l'air pas mal. Le pain est croustillant. C'est du poulet ? C'est du poulet, il me semble. Il y a du poivre, tout de même, au-delà. Allez, ouh, ça, c'est un joli croc, Ben. Le gris, là, le gris. Le gris. C'est comment ? Est-ce que c'est bon ? Écoute, c'est très bien. 150 battes. Avec les frites ? Oh, mais papa, il casse tout. Non, mais ils sont pas possibles. Mais regardez le bordel qu'ils font, quoi. Là. Insortable. Insortable. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501